... Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va finir cette première journée avec les revues de code. Donc les revues de code ou comment faire fructifier son capital humain. C'est un truc que je trouve très très important. Le capital humain, on a l'impression qu'on bosse dans de la technique et que notre seul capital c'est notre code source. L'autre capital qu'on a c'est les cerveaux des gens qui bossent avec nous. C'est au moins aussi important que le code. Joli slide. Donc je me présente en deux mots, je m'appelle Jean-Marc Fontaine. Je suis passionné de web et de PHP depuis longtemps, de musique depuis encore plus longtemps. Et je suis actuellement responsable de la qualité logicielle chez Profilsoft, une société qui fait un logiciel de RH. Venons-en au fait. Normalement ça fait peur ça. Mais la prochaine fois on mettra une bande son, un truc avec. L'idée c'est qu'en fait les développeurs font des erreurs. Je ne vais pas vous expliquer comment éviter les erreurs, je vais plutôt vous expliquer comment essayer de les trouver. De toute façon on fait tous des erreurs, c'est inévitable. La vraie question ce n'est pas comment on les évite, c'est quand est-ce qu'on souhaite les trouver. Puisque de toute façon elles seront là. Est-ce qu'on souhaite les trouver pendant la phase de développement ? Est-ce qu'on souhaite la trouver en recette ? Est-ce qu'on souhaite la trouver en production ? Est-ce qu'on souhaite que ce soit un client qui réveille votre patron, qui vous réveille vous pour vous dire que tout est cassé ? Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Le principe c'est que plus votre problème va être trouvé tardivement, plus il va être compliqué à solutionner et donc plus il va coûter cher. Et plus l'impact sur votre image sera important. Les revues de code, qu'est-ce que c'est concrètement ? Une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais une revue de code ça consiste à examiner le code de quelqu'un d'autre à la recherche de défauts ou d'améliorations potentielles. Pourquoi le quelqu'un d'autre ? C'est vraiment le point clé parce que plusieurs paires d'yeux valent mieux qu'une et surtout au bout d'un moment on ne voit plus son propre code. Donc c'est utile d'aller voir le code avec des yeux neufs. Vous verrez que c'est assez proche sur certaines parties de la philosophie avec les méthodes agiles, notamment tout ce qui est hyper-programming, propriété collective du code, le courage, etc. Toutes ces valeurs-là des méthodes agiles, on les retrouve dans les revues de code. Alors, souvent on me dit, ouais mais on a des méthodes, des outils d'analyse en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça ? En quoi ça sert de faire des revues en plus ? En fait, ça ne s'oppose pas. Clairement, les outils sont complémentaires, ils vont même être utiles dans les revues de code, on va voir ça après. L'idée, c'est que les outils d'analyse, ils sont adaptés aux problèmes de syntaxe et d'optimisation subtile. Donc les choses où les humains vont avoir un petit peu de mal à voir qu'en fait, il manque une parenthèse au fin fond de la 300e ligne de votre 15e fichier. Ça, des outils vont le faire très très bien, bien plus vite et bien mieux qu'un humain. Ce n'est pas le souci. Par contre, ils ne sont pas adaptés aux problèmes fonctionnels et logiques. Un programme ne va pas avoir une vision plus globale. C'est un ordinateur, c'est bête et méchant. Derrière, et justement, on en revient au même point, c'est que les humains sont plus doués qu'une machine, contrairement à ce qu'on pourrait souvent croire. Ils vont être capables de détecter qu'un message d'erreur est peu clair, qu'il n'a pas de sens dans le contexte, qu'il n'amène en rien de plus. On va voir que les commentaires sont inappropriés. Typiquement, c'est une erreur de copier-coller et finalement, le commentaire n'a rien à voir avec ce que fait la fonction. Un logiciel aujourd'hui est incapable de faire ça. On va pouvoir déterminer qu'il y a des valeurs en dur, ce qu'on appelle des nombres magiques. On va avoir une valeur genre 3600 pour dire en fait, ça c'est la durée en seconde d'une heure. Ouais, mais c'est un petit peu difficile à comprendre par la suite. Alors ce point-là est un peu moins vrai parce qu'on peut souvent récupérer de manière programmée ce genre de valeur en dur. Et puis les manques de factorisation également, le fait qu'un code pourrait être plus optimisé en factorisant un certain nombre de choses qui sont très proches, qui sont assez redondantes. Là aussi, ce point est à modérer parce qu'on a de plus en plus d'outils qui sont capables de le faire. Est-ce que c'est différent des tests automatisés ? Finalement, est-ce que les tests automatisés, ce n'est pas quelque part un peu de la revue de code aussi ? L'idée, c'est que ce n'est pas vraiment leur rôle. Le rôle du test automatisé, c'est de vous garantir que votre code demain et après-demain se comportera comme aujourd'hui et comme hier. Ça ne vous dit pas qu'il sera capable d'évoluer, ça ne vous dit pas qu'il est de qualité, ça vous dit juste qu'il fonctionne comme attendu aujourd'hui et qu'il se comporte comme hier. C'est tout. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas ce que fait la revue de code. L'idée, en fait, les tests unitaires, ça va plutôt trouver les symptômes. Vous êtes malade parce qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche, ça ne va pas vous dire pourquoi le message d'erreur s'affiche. L'idée, c'est que derrière, c'est à vous d'aller le chercher. La revue de code, on va plutôt essayer de chercher les causes des problèmes que les symptômes. Alors, il y a plusieurs buts pour la qualité de code. La première, la plus évidente, l'amélioration de la qualité du code. Qu'est-ce qu'on entend par amélioration ? On entend découverte de bugs, bien évidemment. La qualité de la conception, améliorer ça tranquillement. L'application des bonnes pratiques, toujours dans le même but. Le respect des conventions pour uniformiser un peu les choses, essayer de supprimer les redondances. Moins on a de code à surveiller, plus c'est facile à faire et plus on peut être efficace. Et puis, éliminer les incohérences. Et notamment, quand on a des équipes un petit peu larges, essayer d'avoir des choses un petit peu lissées sur les différentes personnes. Vérifier la conformité par rapport à des standards, qu'ils soient internes, externes, imposés par des clients, imposés par les lois. Parfois, selon les contrats qu'on peut récupérer, genre des contrats publics, on peut avoir parfois des obligations légales. Il faut s'assurer qu'on est bien conformes par rapport à ça. Un projet peut être audité en sortie. Il arrive que des organismes publics, à partir d'un certain montant, soient obligés de faire auditer par une tierce partie une livraison. Donc, ce n'est pas à la fin, quand l'auditeur va rendre son rapport, qu'il faut se rendre compte qu'on n'était pas carré par rapport à ça. Et puis, vérifier l'exhaustivité du boulot, que ça correspond bien à ce qu'on est censé faire et que le code n'est pas partiel, ou en tout cas, sur certaines parties, encore à l'état de chantier. Il y a des bénéfices indirects. Ce que je viens de vous présenter, c'est les bénéfices qu'on cherche et qu'on attend vraiment fortement. Après, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas des choses en plus. Il y a le partage de la connaissance, puisqu'on va discuter avec nos collègues. Finalement, on va éviter le syndrome. Moi, je suis super fort dans mon module. Par contre, je ne connais pas le module du petit voisin. Mais sauf que le voisin, si demain, il se fait renverser par un bus ou s'il se fait racheter par Yahoo. Yahoo n'achète pas les gens, c'est Facebook maintenant qu'ils achètent. Mais voilà, on a perdu toute la connaissance. Si, finalement, à force de discuter toutes les semaines d'un peu de son code, un peu de mon code, je le connais suffisamment, le jour où il est indisponible, je peux aller mettre le nez dedans. Et si on fait ça un peu collectivement, ça permet d'être beaucoup moins perdu. Ça permet aussi la formation des juniors, tout bêtement. Souvent, c'est dur d'appréhender un bout de code tout seul, surtout quand on est débutant. Si on a quelqu'un de plus expérimenté qui vous accompagne, qui vous explique les choses, c'est beaucoup plus facile de monter rapidement en compétence. Donc l'amélioration de la maîtrise collective du code, qui finalement résulte un peu des deux points précédents, et qui est très importante, surtout, on est responsable de tout le code, même les parties de l'application où on ne touche jamais. On est une équipe et on est responsable de l'application, au sens large. Et puis l'émergence d'idées neuves, parce qu'à force de discuter ensemble, à force de se dire, ah oui, mais ça, moi j'estime que ce n'est pas terrible, ah ben moi je trouve ça bien, ouais, alors comment tu ferais autrement ? On arrive à faire sortir des choses, et ça permet de faire avancer petit à petit l'équipe et le niveau technique de l'équipe. Bien évidemment, il y a toujours des objections, il y a toujours plein d'objections. Alors la première, c'est le coût, l'objection classique. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y aura des problèmes. Si vous ne les cherchez pas, ils viendront à vous, de toute façon, et ça vous coûtera plus cher. Donc il faut peut-être probablement les chercher d'abord. Et de toute façon, on dit souvent que si vous n'avez pas le temps de le faire correctement, vous devrez trouver le temps de le refaire. Donc quelque part, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant au final, par rapport à ça. On estime souvent qu'il y a une perte de temps, également. Je ne vois pas ça comme une perte de temps, je vois ça comme un investissement et comme un déplacement du temps, finalement. Le temps qu'on va passer sur les revues de code, c'est du temps qu'on ne passera pas sur la maintenance derrière, sur les rapports de bugs, sur les recettes. On a des freins humains, ça c'est normal. On parlait ce matin des problèmes d'ego dans le développement, c'est exactement ça. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont un peu virulents. Ça peut faire peur, donc il faut essayer de faire attention à ça. Bien garder en tête qu'on ne cherche pas à viser les collègues eux-mêmes, mais la qualité de leur travail et surtout, finalement, la qualité du code produit, même au-delà de ça. On peut avoir des difficultés d'organisation, ça c'est souvent des choses bidons. On n'arrive pas à réunir plus de X personnes pendant deux heures dans une salle. Normalement, ça doit pouvoir se gérer si on le veut vraiment. Et puis, j'adore cet argument-là, c'est une méthode non exhaustive. Oui, c'est vrai. Et alors ? Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas couvrir 100% des problèmes qu'il ne faut en couvrir aucun. Je pense qu'il n'y a pas de méthode exhaustive et c'est mieux que rien. Donc oui, ce n'est pas exhaustif, c'est vrai. Souvent, on entend aussi que c'est un truc complètement expérimental, genre c'est des gars qui ont inventé ça dans leur laboratoire fou et ils se sont dit qu'on va essayer d'obliger tout le monde à faire ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je connais quelques PME qui font ça, après on c'était quelques-unes, Cisco, Intel, la NASA, BNP Paribas, UPS, Google. Petites PME dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et notamment chez Google, en fait, ils ont un principe qui est un peu bourrin, c'est qu'en gros, rien n'est comité sans être revu. Donc comme ça, ils sont à peu près sûrs que c'est propre, ce qui pose d'autres problèmes qu'on va évoquer plus tard, mais en tout cas, ils sont assez intransigeants par rapport à ça. Ok, bon. Bon, maintenant que je vous ai convaincu qu'il fallait faire des revues de code, comment on les fait concrètement ? Alors déjà, il faut choisir la stratégie. Quand est-ce qu'on fait la revue de code ? Est-ce qu'on l'a fait avant un commit ? C'est-à-dire avant que le code arrive dans le dépôt ? Alors c'est assez pratique parce que du coup, on est sûr que le code qui est dans le dépôt est propre, qu'il a été revu. Bon, il peut toujours y avoir des loupés, mais plus on met de filtres, moins il y a de chances qu'il y ait des loupés. Par contre, ça peut être bloquant parce que si on a mis en place un processus avec des auditeurs, et que ces auditeurs, pour une raison qu'ils ne sont pas là, ils sont bloqués sur d'autres projets, ils sont en vacances, ils sont malades, etc. À un moment, ça peut ralentir un peu la gestion de ça, et donc ça peut ralentir des mises en production derrière. En même temps, le fait de mettre en production sans avoir revue, ce n'est pas forcément plus intéressant, parce qu'on peut avoir des soucis qu'on essaie justement d'éviter. L'autre possibilité, c'est de se dire, bon, on le fait après, on part du principe que nos développeurs, normalement, ne sont pas trop mauvais, et on fera des revues a posteriori, on les laisse comité par défaut. Pas de blocage, du coup, les mecs peuvent comiter. Les mecs ou les femmes, je ne sais pas, aucun souci. Le petit souci par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a une présence dans le dépôt de code dans la tente de revue. On ne peut pas être complètement sûr de son code qui est dans le dépôt, puisqu'il y a une partie qui a été revue, une partie qui va être revue, qui sera peut-être du coup invalidée. Bon, voilà. Ce problème-là peut être en grande partie réglé par la gestion de branches dédiées. En isolant, justement, même si on est dans le même dépôt, on isole le code à revoir du code revue, typiquement en faisant des branches de features, qui, tant qu'elles ne sont pas mergées dans la branche stable ou dans la branche d'intégration, sont considérées à revoir, et quand elles sont revues, en fait, pourront être intégrées. Et donc, à ce moment-là, ces branches intégrées sont des branches considérées stables. Après, c'est juste une question de processus. Donc, ce n'est pas forcément gênant. L'idée pour une revue, c'est de constituer une équipe. Une équipe, ça doit être relativement réduit, de 3 à 7 personnes. Au-delà de ça, ça devient un peu la cacophonie, c'est assez compliqué à gérer. Et cette équipe a des rôles. On a un rôle évident, l'auteur, forcément, si personne n'a écrit de code, on peut arrêter là. On a un rôle qui est l'inspecteur, bien évidemment, la personne qui va regarder, donner son avis. On a un modérateur qui va être un peu le chef d'orchestre de tout ça, qui va essayer d'organiser pour que ça se passe bien, efficacement. On a un lecteur, alors là, c'est parce que, je vais vous l'expliquer après, l'auteur n'est pas le lecteur, c'est-à-dire n'est pas la personne qui va parler du code. Vous allez voir ça après. Puis, il y a un secrétaire, parce que l'idée, ce n'est pas juste une réunion comme ça, autour d'une table, pour se faire plaisir. C'est que derrière, il y a un vrai processus et il y a des traces. Et puis, il y a un vérificateur, parce qu'effectivement, il y a une suite à ça. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, encore une fois. Tous ces rôles sont cumulables, à part une petite règle, l'auteur, normalement, ne peut être qu'éventuellement lecteur. Ça peut encore avoir du sens, mais bien évidemment, il ne peut pas être inspecteur, il ne peut pas être vérificateur. Il y a un certain nombre de rôles qu'il ne peut pas jouer. pour des raisons évidentes. Idéalement, il faut essayer de choisir un lieu calme pour faire ça, et un lieu où toute l'équipe peut rester isolée pendant la durée de la revue. Je vous rassure tout de suite, la revue, ce n'est pas huit jours. C'est de l'ordre de une heure, une heure et demie, deux heures au grand maximum. Pour des raisons toutes bêtes, c'est qu'après, les gens ont le cerveau qui chauffe. Donc, il vaut mieux en faire régulièrement que des très longues. Donc, il faut réussir à isoler les gens. La plupart du temps, ça doit pouvoir se faire. Un point intéressant, comment on sélectionne le code à étudier ? Alors, idéalement, systématique, tout bout de code doit être revu. C'est la pratique de Google. Bon, on n'est pas tous Google, on n'a pas tous les moyens de le faire. Il faut peut-être parfois mettre de l'eau dans notre vin. Ça peut être à la demande du développeur. Le développeur n'est pas complètement sûr de lui. Il a fait un truc un peu compliqué, peut-être un truc qui était un peu au-delà de son niveau habituel. Et il a envie d'avoir l'aval du reste de l'équipe pour s'assurer qu'il n'est pas passé à côté de quelque chose. On peut avoir des parties problématiques de l'application. On sait que telle partie, tel module, casse régulièrement et qu'à chaque fois qu'on met le nez dedans, on fait une erreur parce que c'est mal fichu. Et on a beau faire attention, il y a toujours des effets de bord. Ça peut être bien de le faire revoir par des gens plus expérimentés ou même d'autres yeux, pas forcément plus expérimentés, mais juste qui voient autre chose. Par la couverture de code, se dire, bon, alors quelle est la partie de l'application qui est peu couverte par des tests, par exemple ? Du coup, les erreurs qui sont dedans seront moins susceptibles d'être attrapées par les tests automatisés. Donc peut-être regardons-la particulièrement à la main pour essayer de s'assurer qu'on ne met pas trop de problèmes là-dedans. Par l'expérience, un développeur, en fait, expérimenté, parfois va sentir qu'il y a quelque chose là qui est complexe, qui ne sent pas bon et qu'il faudrait regarder plus en détail. Donc des fois, il va de lui-même dire, bon, voilà, cette partie-là, je pense que ça marche, mais il faudrait regarder quand même, je ne le sens pas. Et puis, l'autre possibilité, tout bêtement, le hasard. Alors, si vous n'avez aucune des raisons précédentes de faire une revue de code, vous pouvez tout simplement vous dire, toutes les semaines, on prend trois fonctions qui ont été ajoutées dans la semaine et puis on les regarde, voilà, au hasard. Alors, une revue, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça se prépare. C'est pas, on se donne un jour, une heure, on arrive et on regarde le code à ce moment-là. Surtout pas, si vous faites ça, c'est pas du tout efficace. C'est comme les réunions non préparées. En fait, vous repartez avec des questions, alors que normalement, vous êtes censé repartir avec des réponses. Là, c'est exactement ça. Vous travaillez avant et vous arrivez directement avec des questions et une bonne partie des réponses, déjà. L'idée, du coup, c'est qu'il faut faire une petite réunion de présentation. Cette réunion, elle est rapide, elle est informelle. L'idée, c'est de présenter rapidement le code qui sera revu et les objectifs de la revue. Si l'équipe est familière du code, si, par exemple, on ne fait pas relire son code à une autre équipe qui ne travaille pas sur ce code-là, on peut éventuellement se passer de cette réunion ou la réduire vraiment au simple minimum. C'est pas un truc hyper long, c'est vraiment très, très informel, mais c'est utile pour que chacun sache de quoi on va parler et puisse faire ses devoirs avant. Donc, l'idée, c'est de définir des règles, des standards par rapport à ce qu'on va vérifier, puisqu'on vérifie par rapport à quelque chose, c'est pas juste dans l'absolu. Donc, il faut qu'on ait ces règles-là. Ces règles-là, elles peuvent être internes à la société, c'est les règles qu'on applique sur tous les projets. Elles peuvent être spécifiques à un projet, à une réglementation. Donc, dans ce cas-là, il faut prévenir, éventuellement donner les référentiels pendant la phase de préparation, pendant la réunion de présentation. À partir de ça, la réunion est planifiée, on a une date, quelques jours après. Le lecteur doit se familiariser avec le code. Il doit un peu comprendre comment ça marche, essayer de regarder le truc. Les inspecteurs, eux, doivent étudier le code à la recherche de problèmes et d'opportunités d'optimisation. Donc, c'est là qu'eux vont faire le gros de leur travail. Le gros du travail de l'inspecteur, il n'est pas pendant la revue, il est avant. Et c'est vraiment à les analyser. Donc, c'est là qu'ils vont utiliser des outils automatisés pour remonter des choses, typiquement des codes sniffer ou un certain nombre de choses, même si ça, normalement, ça peut être fait à l'intégration continue. Mais on peut imaginer des choses un peu plus pointues, comme des PHP MS détecteurs ou des PHP D-Pen pour les aider, peut-être avec des règles spécifiques, des règles métiers, des règles internes à la société. Et puis ensuite, ils vont lire, bien évidemment, le code et mettre à profit toute leur expérience. Une fois que tout le monde a fait ses devoirs, que le jour de la réunion arrive, ça va se passer comme ça. En fait, le modérateur, lui, va conduire la revue. Donc, c'est lui qui va tout organiser et qui va s'assurer que chacun tient son rôle. C'est un peu l'équivalent du Scrum Master dans Scrum. C'est le gars qui est autour et qui s'assure que tout se passe correctement. Le lecteur, lui, va décrire le code avec ses mots. C'est-à-dire qu'il lit le code, mais il ne va pas lire textuellement ce qu'il voit. Il va dire, il y a telle méthode, qui prend tel argument en paramètre, qui va ensuite ouvrir tel fichier, y mettre telle valeur, etc. Donc, il va essayer de le dire avec ses mots. Et c'est pour ça que c'est bien que ce ne soit pas l'auteur, parce que des fois, on peut se rendre compte, juste à ce moment-là, que du coup, le code est difficile à interpréter ou qu'il est ambigu. Et que l'auteur, lui, l'aurait bien interprété parce qu'il savait ce qu'il voulait dire, mais que ce n'est pas forcément ce qui a été transcrit dans le code. Ensuite, les inspecteurs, à ce moment-là, vont ressortir les notes qu'ils ont prises en amont et vont questionner l'auteur qui est présent. Et puis, par rapport aux échanges qui vont se passer, vont proposer des améliorations. L'idée, ce n'est pas de mettre le gars au pilori avec le flash dans la figure et puis de lui dire, bon, alors, ça ne va pas du tout. L'idée, c'est plutôt de faire un échange. On peut parfaitement ne pas avoir compris un bout de code et se le faire expliquer par l'auteur et trouver ça, effectivement, tout à fait pertinent dans le contexte qu'on n'avait pas anticipé parce qu'on ne connaît pas forcément le projet. Encore une fois, on peut revoir du code sur lequel on n'a jamais travaillé. Donc, il n'y a pas de... Un problème qui remonte à un inspecteur n'est pas forcément définitivement un problème. C'est peut-être quelque chose qui nécessitait une explication. Il y a un secrétaire, pendant ce temps-là, en fait, qui note les remarques dans le journal et qui garde une trace de tous les échanges. Pas forcément, ce n'est pas une dactylo. L'idée, ce n'est pas de garder chaque mot, mais c'est d'avoir une trace des problèmes qui ont été remontés et des solutions qui ont été proposées. Derrière, en fait, les inspecteurs vont noter la qualité du code étudié de manière à avoir des métriques. L'idée, ce n'est pas derrière de lier ça aux développeurs, c'est de se dire, notre code, de manière générale, il est plutôt bien, il n'est plutôt pas bien, il est plutôt en amélioration ou en régression. C'est ça, l'idée. Donc voilà, fin de la réunion de la revue. Ce n'est pas forcément très très long. Comme je le disais tout à l'heure, en général, on conseille de ne pas dépasser 90 minutes parce que sinon, ça demande quand même pas mal de concentration et sinon, après, on ne commence plus à être efficace. Il vaut mieux en faire beaucoup plus régulièrement. Mais ce n'est pas fini, bien évidemment. À ce moment-là, il va se passer d'autres choses. Après la revue, bien évidemment, on ne va pas juste garder ce beau document rédigé par le secrétaire, le mettre dans un coin et puis terminer. Tout ce qui a été remonté comme remarque, comme chose à améliorer, doit être retravaillé par l'auteur du code. Donc c'est l'auteur lui-même, ce ne sont pas d'autres gens qui vont aller corriger son code. Du coup, il va aller modifier ça par rapport au journal des défauts qui a été rédigé par le secrétaire. C'est sa responsabilité de faire ça derrière. Le modérateur, lui, de son côté, il rédige un compte-rendu qui n'est pas le journal des défauts, qui est plus un compte-rendu assez général sur comment ça s'est passé. Et puis, voilà, c'est plus pour avoir un suivi. C'est le genre de truc qu'on peut passer à un manager pour qu'il ait une vision non technique, un peu de l'état des choses. Et puis, une fois que l'auteur a terminé, il y a le vérificateur dont on a parlé au début, qu'on n'avait pas encore vu intervenir, qui est un autre développeur, qui potentiellement peut être un inspecteur, qui va vérifier que le code a bien été retravaillé comme convenu et que donc, le journal des défauts a bien été nettoyé par rapport à ce qui avait été demandé. C'est le point super important, parce que trouver des défauts, c'est bien. S'ils ne sont pas corrigés derrière, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment s'assurer que ça a été corrigé et que ça a été corrigé correctement par rapport à ce qui a été attendu. Ça peut paraître idiot, mais ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, il y a des livrables, des livrables, des livrables, pourquoi livrables ? Des livrables ? Dans une revue de code. Bien évidemment, c'est le code retravaillé, c'est ce que je viens de vous expliquer. On a le journal des défauts, qu'on garde, bien évidemment, pour historique, c'est important. Et puis, le compte-rendu de revue que je vous indiquais précédemment. L'idée aussi, c'est de pouvoir générer des statistiques dans le temps, grâce à tout ça. Donc, on a fait des revues de code. On a amélioré notre code. On a amélioré le processus. C'est intéressant. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça prend du temps, bien évidemment. Ce n'est pas magique. Il faut le vendre. Ce temps, il faut le justifier. Comment on va évaluer, de manière un peu plus objective, le fruit des revues de code ? Pourquoi on a mobilisé 3 à 7 personnes pendant 2 heures dans une salle ? Plus le temps de préparation, bien évidemment. C'est vraiment important. Encore une fois, je le rappelle, on évite les mesures par développeur. Ce n'est pas du tout bon pour l'esprit d'équipe. Et en général, ce n'est pas super pertinent. De toute façon, vous savez instinctivement quels sont les bons et les mauvais. Et ceux qu'éventuellement vous voulez faire sortir, vous n'avez pas besoin des chiffres pour ça. L'autre point, surtout, c'est que l'efficacité des revues, donc est-ce que c'est pertinent d'en faire ou pas, ça doit être évalué par rapport au temps gagné et pas au nombre de problèmes trouvés. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est une spirale à trouver des problèmes, en fait. Et du coup, les inspecteurs, avec le temps, ils auront trouvé tous les gros problèmes. Donc après, s'ils doivent trouver 5 problèmes à chaque fois, ils vont être obligés d'aller pinailler. Et pinailler, ce n'est pas bon, parce que finalement, ça va mettre mal à l'aise l'auteur pour aller régler un faux problème qu'on a trouvé parce qu'il fallait en trouver un. Et ce n'est pas forcément l'idée. Le but, ce n'est pas de faire de la prime aux chiffres. Le but, c'est de faire de la qualité. Donc on va plutôt, par exemple, indexer ça sur le downtime de l'application ou sur le nombre de problèmes remontés par des utilisateurs. Et du coup, si ça reste stable ou est en amélioration, c'est très bien, c'est qu'on a finalement nettoyé le truc et qu'on a amélioré notre qualité. Alors, pour des mesures de base, on va prendre des choses toutes bêtes. Par exemple, dans la taille, on va prendre le nombre de lignes à étudier et le nombre de lignes réellement étudiées. Pourquoi ? Parce que parfois, il y a des deltas. Ça nous permet de voir est-ce qu'on a été trop ambitieux ? Est-ce qu'on s'est dit, bon, alors on voit toutes les classes qui ont été rajoutées cette semaine et puis en fait, par la force des choses, les gens n'ont pas eu le temps de toutes les étudier et du coup, il y a une partie qui a été ignorée. Ça peut être utile de savoir ça peut-être pour recadrer le temps ou la fréquence des prochaines revues. L'effort, ça c'est très important, notamment d'un point de vue managerial, savoir en fait, quel est le temps qui a été passé pour la planification, pour la présentation, la préparation, la revue elle-même et puis tout ce qu'on a suivi derrière les modifications et les vérifications. C'est des points importants parce qu'il faut pouvoir justifier ça. Généralement, les développeurs ont besoin de remplir des rapports mensuels sur leur activité. ça doit rentrer dans les cases et donc ça doit être visible ce temps-là. C'est important aussi de lister les défauts, bien évidemment, le nombre de défauts majeurs et mineurs. Souvent, on fait le distinguo parce que se dire bon, ça, ça aurait pu être mieux fait et ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas juste deux défauts, c'est des défauts différents. Il faut être capable de moduler un peu. On ne va pas faire 50 niveaux, mais juste mineurs et majeurs, c'est important. Il y a ceux qui sont trouvés et il y a ceux qui sont corrigés. Idéalement, c'est les mêmes. Parfois, il peut arriver qu'on ne corrige pas quelque chose qu'on a trouvé simplement parce que la correction soit impossible, soit vraiment compliquée et finalement, on peut vivre avec plutôt que de vraiment le corriger parce que ça va nous amener super loin ou ce n'est pas le bon moment, etc. Donc, il peut arriver qu'il y a une différence entre les deux. Autre point, un certain nombre de choses. Alors là, c'est beaucoup plus divers pour le coup. La durée de la revue elle-même. Alors là, on parle de la revue au global et c'est généralement en journée calendaire. C'est-à-dire, la revue, c'est étalé entre la planification et la fin sur deux jours, trois jours, une semaine, dix jours. Ça permet de voir en fait comment on s'organise. Le nombre d'inspecteurs qui ont été mobilisés par ça. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça n'empiète pas sur d'autres tâches ? Et puis au final, une évaluation subjective, bien évidemment, par les inspecteurs de la qualité du code. Donc là, c'est clairement subjectif mais ça permet de voir est-ce qu'on est plutôt pas mal ? Est-ce qu'on s'améliore ? Est-ce qu'il y a eu des changements internes et puis tout à coup, on trouve que le code commence à se dégrader ? Il faut peut-être les réévaluer. Est-ce que peut-être on a de plus en plus de boulot où on n'a pas étoffé les équipes et puis on voit que finalement, le code empathie, ça peut naître des indicateurs ? Au-delà de ces mesures de base, on a quelques mesures avancées. Là, c'est vraiment des propositions. Chacun peut mettre un peu ce qu'il veut dans les mesures avancées. Pour les défauts, on peut aller un peu plus loin. On peut aller lister le nombre de défauts par unité de code utilisée, pardon, étudiée. L'unité de code, c'est quoi ? C'est un peu ce que vous définissez. Ça peut être le fichier, ça peut être la classe, ça peut être la méthode. C'est de la manière dont vous, vous abordez votre revue de code. En fait, vous allez définir des unités de code. C'est par rapport à ça. On peut avoir le nombre total de défauts trouvés sur une période pendant un certain laps de temps. Ça peut être la même chose mais avec les défauts corrigés. Ça peut être vraiment plein de choses selon vos besoins de reporting, selon ce qui fait du sens chez vous. Les efforts. Là, on va aller un peu plus loin sur la définition des efforts, pas juste le temps calendaire de revue. Ça va être vraiment le nombre d'heures consacrées à la revue, le nombre d'heures par poste de la revue. Pour chacune des personnes, on cumule un peu le temps de chacun. Le temps moyen pour trouver un défaut. Là, c'est vraiment pour identifier le défaut et le qualifier. On ne parle pas de correction dans cette phase-là, mais juste de ça. Et puis, le temps moyen pour inspecter une unité de code, qu'il y ait des défauts ou pas dedans, mais juste pour être sûr qu'on a fait le tour et qu'on a trouvé ce qu'il y avait à trouver. Ça, c'est important aussi pour pouvoir faire des évaluations. C'est-à-dire se dire, OK, on a traité X unités de code en Y temps, on a Z unités de code en tout, combien de temps ça va nous mettre si on veut être exhaustif ? Juste déjà pour avoir des ordres d'idées, pour prévoir et savoir est-ce que du coup on va être systématique ou est-ce que du coup il va falloir faire des sélections. La couverture, donc ça, c'est le pourcentage du code qui était prévu pour la revue et qui a été effectivement en revue. C'est une notion dont j'ai parlé tout à l'heure. Il peut se passer des choses qui font que finalement on a été trop ambitieux et on n'a pas tout couvert. C'est important de le garder en tête et aussi de voir un peu la répartition des défauts majeurs, des défauts mineurs. Idéalement, il faut trouver plus de mineurs que de majeurs. Ça doit rester l'exception mais justement, ça peut être un bon indicateur quand ça ne tombe pas dans le bon sens. Et puis après, des notions de rythme, notamment pour essayer de voir ça. L'idée, en fait, c'est le nombre d'unités de code qu'on a pu inspecter pendant la revue au sens large, globalement. Le nombre d'heures de préparation, c'est très important parce que la réunion de préparation et la réunion de revue, c'est assez facile. On le voit dans les agendas des gens, c'est X temps bloqué, c'est facile. La préparation, c'est beaucoup plus informel. Chacun le fait de son côté, le fait quand son planning le lui permet. Donc, c'est plus difficile de garder ce genre de choses. Donc là, on va plutôt aller le chercher de manière proactive auprès des gens. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre d'heures nécessaires pour corriger et vérifier un défaut. Et par rapport à ça aussi, au-delà du temps mis pour le faire, c'est le temps calendaire entre le moment où on a trouvé le défaut et le moment où il a été effectivement corrigé dans le dépôt. Ça, c'est des points importants, notamment si juste derrière, il y a un déploiement pour que le problème soit corrigé. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Non ? Soit c'est hyper clair si je vous ai complètement paumé. Les deux, je vous ai clairement paumé, c'est ça ? Ok. Alors, on peut outiller ces revues de code, c'est absolument pas obligatoire. Les revues de code peuvent être sur du papier avec des stylos, des vrais trucs très XXe siècle, mais c'est possible. Et en fait, il existe assez peu d'outils, finalement, en tout cas, des outils avancés, il y en a assez peu. Je suis d'ailleurs preneur si vous connaissez d'autres choses, parce que j'ai vu peu de choses dans le domaine. Au niveau open source, probablement, ce qui est le plus avancé installable chez soi aujourd'hui, c'est ReviewBoard, qui est un outil Python, mais qui n'est absolument pas limité à Python, qui permet de faire des revues de manière plutôt confortable, en tout cas, pour ce qui existe, qui est bien maintenu. C'est un outil, si vous devez en choisir un, que vous ne savez pas trop, testez au moins celui-là. C'est probablement le plus sympa. Ensuite, il y a un truc qui est, par contre, à ma connaissance, réservé à Git, qui s'appelle Gerit, qui a été open sourcé par Google, qui est plutôt intéressant, qui est plus récent, qui est ReviewBoard. Et puis, il y a l'omniprésent GitHub, qui est, si vous ne voulez pas installer une solution ou si vous avez les moyens de vous payer GitHub entreprise, c'est probablement la solution la plus sympa, à ce niveau-là, la plus agréable à utiliser, et surtout, qui est pas mal utilisée par les développeurs, donc ils sont vite à l'aise dessus, en général. Au niveau d'e-commerciaux, il y en a peu. Les deux principaux que j'ai identifiés, c'est Code Collaborateur de SmartBear, qui est assez intéressant, qui est un peu touffu, par contre. SmartBear, si le domaine vous intéresse, essayez de regarder leur blog. Ils ont aussi des livres blancs sur le domaine qui sont assez intéressants. Ils connaissent leur domaine et ils communiquent pas mal dessus. au niveau de... Et donc, autre outil commercial, pardon, Atlassian, crucible, à chaque fois, je le prononce mal, qui a l'avantage d'être un produit Atlassian et donc qui peut s'intégrer avec le reste de leur écosystème. Et donc, pour terminer, les dix commandements de la revue de code. Si vous devez retenir qu'un truc, retenez ce slide-là. Oui, c'est qu'un slide avec dix trucs. Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas étudier plus de 300 lignes de code à la fois. Quand on dit à la fois, c'est à l'unité de code. Ce que j'évoquais tout à l'heure, essayez de ne pas faire des unités de code de plus de 300 lignes tout simplement parce qu'au bout d'un moment, vous avez perdu ce qu'il y avait au début, ce que ça faisait vraiment. Ce n'est juste pas possible de s'en souvenir ou en tout cas, d'être efficace. Tous ces chiffres-là que je sors sur les nombres de lignes et tout ça, je ne les ai pas inventés. Je n'ai pas mis les sources sur les slides parce que c'est un peu long. Mais en fait, c'est des études qui ont montré avec le temps que c'est des gens qui font des revues de code chez des grands comptes et qui, au bout d'un moment, ont sorti des stats un peu sur toutes les revues qu'ils avaient faites et se sont aperçus que l'efficacité baissait énormément, que les problèmes trouvés baissaient dans certaines conditions. Notamment, ils confrontaient ça avec les bug trackers et les systèmes automatisés qui, à côté, trouvaient du code à postériori alors que le code avait été revu. Donc, ça voulait dire aussi qu'il y avait des choses qui avaient été laissées. L'autre point, adopter un rythme de 300-500 lignes étudiées par heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller comme des fous, on ne va pas étudier les lignes à la volée 15 par minute parce que, tout simplement, on ne peut pas étudier en détail ce que font ces lignes à cette vitesse-là. Il y a des lignes très simples, il y a des lignes beaucoup moins simples. Il y a des lignes qu'on peut aborder de différentes manières selon les cas, selon les entrées qu'on va leur passer. Donc, il faut aller un petit peu plus doucement par rapport à ça. Encore une fois, ce ne sont pas des règles figées, définitives, c'est juste des règles à suivre. Si vous vous prenez à les enfreindre, posez-vous la question de pourquoi vous le faites. Si vous avez une bonne raison, continuez. Si vous n'avez pas de bonne raison, revenez vers la règle. Essayez de ne pas dépasser nos 90 minutes pour une revue, ce que je vous disais tout à l'heure. Super important, les inspecteurs doivent étudier le code avant la réunion. Clairement, si les gens n'ont pas fait leur devoir, vous pouvez annuler la réunion, ça ne sert à rien. Il faut essayer d'établir des objectifs quantifiables et recueillir des mesures. C'est bon pour vous dans le temps pour savoir où vous en êtes. C'est bon pour vous dans le temps pour vendre les revues de code à vos managers et pour ne pas que ce soit du temps qui saute à terme. Utiliser des checklists, c'est pour faciliter la revue, c'est-à-dire que vous avez des pratiques, des choses précises dans votre boîte pour ne pas que les inspecteurs se disent « bon, alors, qu'est-ce que je dois vérifier sur ce code ? » Fournissez-leur des checklists sur les trucs évidents, les trucs impératifs et ils passent les choses en revue, les uns après les autres. Du coup, on est sûr qu'ils ont bouclé au moins le minimum et ensuite, on leur laisse liberté d'aller chercher d'autres choses un peu plus fines et plus inattendues. Bien évidemment, on vérifie que les problèmes trouvés sont effectivement corrigés. Encore une fois, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours. Et puis, il faut essayer de développer une culture de la revue. Donc, c'est encore une fois, essayer de faire attention aux enjeux humains, de ménager les gens qui peuvent être timides, d'essayer de modérer les gens qui peuvent être un petit peu véhéments et un peu vite rentrer dans le troll ou rentrer dedans. Toujours bien garder en tête qu'on estime la qualité d'un bout de code, pas le travail de son collègue et encore moins les qualités humaines de son collègue, ça n'a rien à voir. Il faut à la fois faire bien attention à ça quand on est inspecteur et être capable de prendre le recul quand on est auteur du code, être capable de dire « Ok, je ne fais pas toujours 100% du bon code, j'ai fait de mon mieux » et ça doit être le principe de base quand vous commencez votre revue, considérez que tout le monde a fait de son mieux, mais ce n'est pas parce qu'on a fait de notre mieux que c'est idéal. On peut jouer un petit peu sur la pression sociale, ça va l'opposé de ce que je viens de vous dire, mais un petit peu, gentiment. En fait, la revue de code, ça joue déjà naturellement sur la pression sociale. C'est-à-dire que si je sais que mon code ne sera jamais regardé par personne, ce truc-là qui est un peu compliqué, il faudra que je me creuse la tête, éventuellement, je vais faire un petit raccourci, ce n'est pas grave, personne ne le saura. Et puis finalement, si je sais que mon code va être revu la semaine prochaine devant tous mes collègues, je vais peut-être faire en sorte qu'il soit présentable mon code, ce serait le plus sympa. Mais il faut que ce soit un peu indirect, cette pression sociale, il ne faut pas l'accentuer exagérément. Et du coup, il faut éviter le sentiment de surveillance, éviter les métriques aux développeurs, éviter de trop stigmatiser les gens, on est une équipe, on travaille un code au global et bien garder ça en tête. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci. Suite à la revue de code, il y a des corrections apportées au code. Qui doit se charger de ça ? Est-ce que ça doit forcément être l'auteur ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que ça implique derrière ? On parlait de ne pas stigmatiser les auteurs, donc voilà le sens de nos questions. Alors, idéalement, ça doit être l'auteur qui doit corriger son code pour plusieurs raisons parce que si c'est quelqu'un d'autre, ça pourrait être pris comme c'est moi qui vais nettoyer derrière mon collègue qui a mal fait son travail, donc c'est pas tellement un bon esprit. Et puis ça permet à l'auteur de se dire ok, j'ai fait comme ça, voilà comment on va préconiser et d'apprendre en fait en le modifiant vers la bonne solution, il apprend ce qu'il aurait entre guillemets dû faire la première fois et du coup ça lui permettra de savoir comment le faire la fois suivante. C'est ça l'idée. Maintenant, si c'est vraiment pas possible parce que le gars est parti en vacances, parce que le gars a quitté la société, parce qu'il est pris sur une urgence, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est pas dramatique, mais il faut essayer d'éviter que ce soit la norme, en fait ça doit rester l'exception. c'est pas une question, c'est une remarque, il y a un outil open source de code review qui s'appelle CRU-CR qui est fait en PHP et qui fonctionne très bien. Voilà. Bonjour. Sur les slides, tout à l'heure, c'était mentionné sur les rôles et les personnes, il y avait minimum trois personnes et maximum sept. Si je me souviens bien, pourquoi un minimum de trois personnes ? Moi, je l'aurais mis plutôt à deux. Parce que déjà, tu dois avoir l'auteur, le lecteur et le modérateur. Alors déjà, admettons que le lecteur soit le modérateur et que l'autre soit un inspecteur. Donc on a l'auteur, le modérateur, le lecteur et inspecteur. Tu peux pas aller au-delà de ça parce qu'il faut qu'il y ait l'auteur qui peut pas être inspecteur, qui peut pas marquer les trucs non plus. Il faut au moins qu'il y ait un inspecteur, sinon ça n'a pas de sens. Donc du coup, c'est pour ça que t'es obligé d'en avoir au minimum trois. Juste à cause de ces rôles-là qui sont absolument nécessaires. Comment ça ? Oui, tout à fait. La question c'est est-ce que les rôles sont interchangeables ? Bien évidemment. Il faut éviter au sein d'une seule revue normalement, on sait qui est l'auteur et qui sont les inspecteurs. C'est un peu codifié dans une revue. Par contre, bien évidemment, la fois suivante, celui qui était inspecteur va devenir auteur et ça va être celui qui était auteur qui va être inspecteur parce qu'on regarde le code de tout le monde. Je ne l'ai peut-être pas dit clairement, mais l'idée, ce n'est pas qu'il y a des développeurs qui ne savent pas coder et des gens qui ont la science infuse et le premier groupe est toujours audité par le deuxième. Ce n'est pas du tout ça. On est tous développeurs au même niveau et de temps en temps, on regarde le code des autres et on est tour à tour inspecteur et auteur, mais juste pas dans la même revue. Chez nous, ça fonctionne avec GitHub. En fait, à chaque fois qu'un développeur a fini une fonctionnalité, il fait une pull request et au moment de la pull request, un autre développeur fait une code review, fait ce retour et comme ça, ça s'est accepté tout de suite. Il y a une code review tout de suite, des corrections tout de suite et tout ça. Avec votre processus, j'ai l'impression que le moment d'écriture du code, de la création du code, il est trop éloigné de la correction et de la revue. Alors, effectivement, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai déjà donné cette conférence avec plus de slides et c'est un des slides que j'ai viré. En fait, ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on appelle l'inspection. Il y a plusieurs types de revues de code, du plus informel au plus formel. Ça va de je passe devant ton bureau, tu m'interceptes et tu me dis tu peux regarder ce que je viens de faire à un peu plus évoluer. Tu me l'envoies par mail et je te renvoie mon avis deux jours après par mail. On se fait une réunion rapidement sans trop de préparation et le point ultime en fait, c'est l'inspection. L'idée, c'était de vous montrer ce qui est le plus avancé pour vous dire bon, voilà ce qui est idéal. Maintenant, effectivement, si vous êtes obligé de mettre de l'eau dans votre vin, vous renlevez ce que vous sentez nécessaire. Effectivement, dans ce cadre-là, on revient à un processus que tu as indiqué. Mais une inspection, si elle est faite régulièrement, comme elle n'est pas longue et si on a un périmètre assez court, finalement, ça revient à ça. Quand tu dis le code sur une pull request que tu décris, il a été fait très proche de la revue, ce n'est pas forcément vrai. Je vais coder du code, je vais faire plusieurs itérations, je vais travailler, je vais faire une pull request. Entre le moment où je fais la pull request et le moment où c'est commenté, c'est court, le code, je peux l'avoir travaillé depuis des semaines. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément plus court à ce niveau-là. Je voulais te reposer juste une petite question sur les rôles. Oui, je vais te rendre à... Oui, aussi, s'il te plaît, en plus, tu n'en as pas eu besoin. Une petite question sur les rôles, non simplement, tu rappelais qu'ils étaient interchangeables. Il y a juste un truc qui m'interpelle, c'est pour les inspecteurs dont tu as dit qu'ils avaient la charge à un moment ou un autre d'évaluer le code pour qu'on ait une visualisation sur le long terme. Comment est-ce qu'on fait, puisque cette évaluation de qualité, elle semble assez empirique, je dirais, si on change la personne qui évalue, est-ce que cette métrique conserve une valeur ? Alors, après, on peut... Effectivement, ça peut être un problème. Tu peux le modérer de plusieurs manières. Ça peut être... Tu peux donner une échelle, par exemple, dire, voilà, on note... On a telle possibilité de notes et ça correspond à tel type de sensation qu'on a sur le code. C'est plutôt bon, c'est plutôt pas bon, c'est neutre, voilà, avec peut-être un petit peu plus d'échelle. Après, tu peux te dire aussi, finalement, si on n'a pas un coup l'équipe A qui revoit l'équipe B et puis après, c'est l'équipe C et des gens qui, finalement, se croisent assez peu, si c'est finalement au sein d'une même équipe les gens qui tournent en permanence sur les rôles, finalement, chacun voit les autres évaluer les choses et au bout d'un moment, une équipe va naturellement aller vers quelque chose d'homogène. C'est un peu la même chose que le planning poker en Scrum. Au début, tu ne sais pas trop quelle valeur donner et puis au bout d'un moment, tu t'habitues et tu sais, ça, ça vaut 13, ça, ça vaut 8, ça, ça vaut 5. Voilà, au sein d'une équipe, on arrive à se donner des valeurs comme ça alors qu'au début, ça ne voulait juste rien dire. Donc, on arrive à ça petit à petit. Ok, merci. Bon. Merci. Merci.